Bienvenue dans l'after school, l'after school, l'after school, c'est tous les jeudis, 20h, 22h, en direct avec Sarah, sur BL. J'adore mon jingle. Aujourd'hui, telle une rasta blonde portant un coupe-vent orange fluo place de la République, j'ai envie de vous poser cette question. Avez-vous 5 minutes pour que je vous parle du sort de la planète ? Oui, vas-y, vas-y, écoute, il faut en parler. Oui, j'ai décidé d'être plus écolo, c'est un peu ma bonne résolution de la rentrée. Alors non, je ne me suis pas mise au plogging, cette activité qui consiste à ramasser des déchets en faisant son footing. J'ai dit que je prenais soin de la planète, pas de mon cul. Je n'ai pas non plus arrêté d'utiliser des pailles en plastique, pour ça il faudrait que j'arrête la coke. Et comme je l'ai dit, une bonne résolution à la fois. Par contre, j'ai décidé de passer du rouge au vert en faisant l'acquisition d'une coupe menstruelle. Ou cup pour les amateurs de thé. Vous voyez ce que c'est ? Bah oui, bah oui, forcément. C'est un petit récipient en silicone qui s'insère dans le vagin et qui va recueillir le flux. Un peu comme le graal. Ça coûte en moyenne 20 euros et tu peux la garder 5 ans. J'ai même fait le calcul et en 2040, j'aurai suffisamment d'argent pour me faire implanter des seins énormes. Tellement énormes qu'ils contiendront l'équivalent plastique de la mer méditerranée. Non, vraiment, depuis que j'utilise la cup, ma vie a changé. Fini les situations gênantes comme me faire renifler l'entrejambe par le chien lors d'un repas de famille. Ou mon beau-père. Non, me regardez pas comme ça. On a toutes des anecdotes un peu gênantes sur les protections hygiéniques. Qui n'a jamais attendu le bruit d'une chasse d'eau voisine pour couvrir le scratch retentissant d'une serviette ? Qui n'a jamais fait croire à son patron qu'elle saignait du nez en sortant des toilettes ? Enfin, qui n'a jamais enterré une serviette usagée dans le jardin de son copain parce qu'il n'avait pas de poubelle ? Non, ok, ok, je suis allée trop loin, ça se fait pas, ça se fait pas. Ok, Pierre, je te le dis maintenant, tes bégoniennes pousseront jamais. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas passer le cap de la cup. Je vais donc tenter de répondre à vos craintes, mesdames, je pense qu'il y en a parmi vous peut-être. Qui est à la cup ? Vous voulez pas le dire ? Moi, j'ai essayé, mais j'ai pas trop kiffé. Ah, alors je vais te donner des conseils parce que moi aussi au début, j'ai eu quelques réticences du genre « c'est sale, je ne vais pas m'insérer un truc qui a déjà servi » alors qu'en fait, il suffit de la rincer entre chaque utilisation et de la stériliser à la fin du cycle. Et puis franchement, est-ce qu'on stérilise tout ce qui pénètre notre vagin ? Non, c'est ça Mathilde. Ensuite, pour l'insertion Mathilde, c'est juste un coup de main à prendre. Si tu as déjà fait de l'origami, tu y arriveras les doigts dans le nez, enfin dans le vagin, ne te trompe pas. Enfin, il existe plusieurs tailles, donc si tu n'as jamais eu de rapport sexuel, par exemple, commence par une petite. Je parle de la cup. Et si tu as besoin de t'autodétendre, écoute de la musique. Moi, personnellement, je l'insère sur du vianais. En bref. La cup, c'est pratique, discret et facile à nettoyer. Si tu sais cuire des pâtes, tu sais stériliser une cup. Et si elle bouge la nuit, achète-toi une camisole. Non, je déconne, il n'y a pas de raison qu'elle bouge. Tu peux même faire des sports extrêmes avec, genre du foot. Tu peux même faire une cup du monde avec une mascotte qui s'appellerait Flutix. Bref. Moi, j'ai pris le modèle avec paillettes, c'est mon côté showbiz, mais il en existe plein d'autres. C'est un truc de tampon. Faites-en un collier et promenez-vous avec, cup ou pas cup. Merci, j'espère que je vous ai donné un petit plaisir. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.